Le chien et le flacon C'est presque un poème Il décide alors de faire sentir ce parfum à son chien qu'il aime Le chien s'approche Et au moment de renifler ce qu'il y a dans le flacon Il baisse sa queue Et commence à grogner Il ne saisit pas encore l'univers qui lui est proposé Et voyant cette situation Baudelaire finit par dire que ce chien Est probablement comme le public C'est à dire que pour qu'il continue à remuer la queue Pour qu'il continue à être heureux ce chien Il a fallu lui fournir un produit C'est lui qui ne demande pas de faire d'effort Parce que sinon c'est intellectuellement trop coûteux pour lui Il refuse de faire cet effort Il préfère rester léger Car la légèreté est confortable Plus confortable que n'importe quel acharnement Alors il reste heureux le chien, certes Mais ce bonheur je pense qu'il est très faible Et j'aimerais faire un pas de côté Par rapport à ce que l'auteur avance dans ce poème J'aimerais faire un pari En fait j'aimerais parier sur mes auditeurs Sur mon public Je suis persuadé que si je lui fais sentir mon flacon, mon parfum Le parfum de mes textes, de mes notes, de ma voix De mes respirations Si le public parvient à faire l'effort intellectuel nécessaire Pour reconnaître chacun des arômes que j'y ai déposés Et bien il connaîtra des sensations et des émotions Beaucoup plus un ton qu'il a déjà ressenti Mais qu'il a difficilement retrouvé sur son chemin Des ressentis rares qui ne peuvent s'obtenir Que par le prix d'un effort Bonheur, joie, larmes, souvenirs, inventions Limites, vides, infinies, au revoir Sans dire adieu Sans dire adieu est le titre de mon projet C'est le flacon que je vous propose